Bonjour, alors depuis que Delphine Vespizer a dit qu'elle allait voter pour Marine Le Pen, et bien au début ça se passait plutôt bien, puisque donc la plupart des fans de Marine Le Pen avaient laissé des messages plutôt bienveillants, sauf que bon, les autres, les fans de Mélenchon, les fans de Macron, etc., ne s'étaient pas manifestés, et puis donc ils se sont manifestés pendant le week-end, et là elle a reçu un torrent de boue sur la tronche, donc voilà, elle a dit que c'était son pire week-end qu'elle avait vécu, bon, de toute façon elle n'avait pas qu'à regarder les réseaux sociaux, donc elle aurait pu ne pas regarder tous ses messages, donc elle a voulu faire une mise au point sur sa position, donc elle a juste dit qu'elle était déçue du parcours d'Emmanuel Macron, et que si elle allait voter Marine Le Pen, c'est parce que, donc, elle voulait essayer Marine Le Pen, donc voilà. Et donc à partir de ce moment-là, donc il y a eu encore plein de messages encore négatifs pour elle, donc... Et puis, ben, voilà, le pire est arrivé, puisqu'il y a des gens qui commencent à demander qu'elle soit virée de Fort Boyard, à cause de sa position politique, alors, bon, il faut savoir que ce n'est pas une position politique, donc c'est une position, voilà, de, comment dire, d'électrice qui veut peut-être essayer autre chose, donc, bon, et le gros problème, c'est que, bon, à force de passer à TPMP, comme Cyril Hanouna est toujours à la recherche du buzz, etc., ben, elle fait du buzz, mais est-ce que ce n'est pas un bad buzz, et est-ce que si elle perd Fort Boyard, ben, je ne sais pas ce qui va lui rester, parce que, bon, chroniqueuse à TPMP, c'est pas sûrement ça qui doit la faire vivre, et puis, idem pour, éventuellement, ben, si, comment dire, elle a des sponsors, etc., je trouve qu'il y a des mots que, je pense que quand on est connu, il ne faut pas parler de politique, donc, bon, Cyril Hanouna, voilà. Bon, allez, pour vous abonner à la chaîne, pour connaître la suite de l'histoire, c'est en bas à droite, allez, à bientôt, bye-bye.